... Je crois qu'en faisant ce mélange subtil d'attaques, d'attaques incisives, mais en même temps se gardant une marge de sécurité avec une voiture très bien pilotée, comme le sait le faire un champion du monde, il a réussi avec ça. Il a commencé le samedi déjà avec son tour de qualification, où il a dit « j'ai fait un tour relax ». Et là, bien entendu, il a fait un Grand Prix très dur, psychologiquement il y avait de la tension nerveuse, physiquement c'était dur avec l'humidité, la chaleur, 30-35 degrés à l'extérieur, on imagine dans la voiture, mais il est resté relax tout au long de la course, et c'est ça qui lui a réussi. Alors déjà Tim Oglock, je l'ai croisé hier soir, nous sommes dans le même hôtel, il faisait des bons, parce que franchement, c'était pour lui une très belle occasion de se mettre en valeur. Ensuite, il a été porté par toute son équipe, parce que faire un très bon résultat, ici à Singapour, une semaine avant le Grand Prix du Japon, pour Toyota, c'est inespéré, et c'est formidable, parce que les grands patrons ont accueilli ça avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Quant à Glock lui-même, eh bien, monter sur le podium, c'est encore possible au Japon, mais attention, c'est un circuit qu'il ne connaît pas, on peut penser, on peut penser qu'il a la voiture pour le faire. Il est l'homme de Renault et donc l'homme de Briatore, Fernando Alonso, il ne faut pas se le cacher, ses titres de champion du monde 2005 et 2006, il les doit également beaucoup à Renault et en partie à Briatore, donc je comprends ce qu'il fait, c'est un peu de la provocation, c'est un peu aussi une manière de dire que peut-être Flavio Briatore ne méritait pas tous les mots dont on l'accuse. La deuxième chose, je dirais qu'il a été, comme d'habitude, le Alonso qu'on connaît, une course à l'arraché, alors lui à l'inverse d'Hamilton, en prenant tous les risques avec une voiture probablement moins bonne, mais à la Alonso, je le répète, il est l'héritier de Schumacher, donc il est indiscutablement très fort et il méritait son podium. Il ira sans doute chez Ferrari parce que Jean-François Cobé, le directeur général maintenant de l'équipe Renault, s'est un peu trahi au micro de mon ami Laurent Dupin à TF1 en disant « Ah, Renault c'est sa famille, on le regrettera ! » Oui, si on le regrettera, on sait pourquoi, c'est parce qu'il s'en va chez Ferrari et je pense que c'est Kubica qui va le remplacer. Tout cela devra être annoncé mercredi ou jeudi, juste avant le Grand Prix du Japon, c'est-à-dire dans quelques heures maintenant. Oui, d'abord pour l'équipe parce qu'elle s'est bien mieux débrouillée après un départ chaotique et des qualifications extrêmement chaotiques. La deuxième chose, il faut dire les choses comme elles sont également, « Button est maintenant en vue du titre mondial. » Je ne vois pas comment Vettel, qui est encore mathématiquement possible, pourrait faire. Si Barrichello monte sur le podium à celui du cas, il a encore des chances de battre « Button ». S'il ne monte pas, c'est-à-dire que s'il ne marque pas les 10 points, les 8 points ou les 6 points de la première, de la deuxième et de la troisième place, eh bien « Button est assuré d'être champion du monde ». Je pense que les hommes des freins ont été peut-être un peu trop optimistes, à la fois pour Romain Grosjean, à la fois pour les Red Bull Renault, pour les Toros Ross aussi, et n'oublions pas la braune Mercedes de Button, qui était carrément à l'agonie dans ce domaine. N'oublions pas aussi qu'il y a des manières différentes de freiner pour chaque pilote, mais c'était ce problème de température, de rouler en paquet, pour Weber notamment, c'est ce que nous a dit l'un de ses ingénieurs, et c'était aussi les freins peut-être un peu trop légers.